Bonjour à tous, je voudrais vous présenter une méthode qui s'appelle la méthode de Rossi. La méthode de Rossi, c'est une technique très connue des hypnothérapeutes. Elle tire sûrement cette méthode d'Ernest Rossi, qui était un psychothérapeute américain. Toujours vivant, docteur en neurosciences, hypnothérapeute bien sûr, et considéré comme le fils spirituel de Milton Erikson. Voilà, et donc Ernest Rossi a mis en place cette méthode qui est une méthode assez active, basée sur ce qu'on appelle les mouvements idéomoteurs. Les mouvements idéomoteurs, ce sont des mouvements musculaires, des mouvements du corps, inconscients, dirigés par l'inconscient. Là, en l'occurrence, dans cette méthode-là, il va s'agir des mains qui vont se rapprocher toutes seules. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser cette méthode, de l'appliquer. Je vais vous en présenter une, mais on pourrait en imaginer bien d'autres. C'est une technique dans laquelle on s'adresse directement à l'inconscient. Et on demande à l'inconscient, en quelque sorte, de nous répondre, de nous répondre par des mouvements du corps. Alors, premièrement, je vais vous demander de placer vos mains comme ceci, devant le visage, écartées d'environ 20 cm. Et puis, si vous avez déjà fait de l'auto-hypnose et que vous êtes habitué à ça, vous pouvez faire cet exercice les yeux ouverts. Sinon, moi, je vous conseille de fermer les yeux parce que c'est plus facile pour imaginer les choses, c'est plus facile pour se concentrer et entrer dans une focalisation interne. Alors, les mains comme ceci, et puis là, vous allez imaginer bien qu'il y a un champ magnétique entre les mains. Vous pouvez croire au magnétisme ou pas, peu importe, ce qui compte, c'est d'imaginer ce champ magnétique et d'imaginer qu'on le ressent. Alors, on peut soit le ressentir, effectivement, soit faire comme si on ressentait ce champ magnétique. Et donc, se dire que ce champ magnétique, eh bien, il a la capacité, comme tout champ magnétique, d'attirer ou de repousser. Alors, tandis que vous, vous gardez vos mains comme ça, eh bien, on va utiliser cette capacité en demandant à notre esprit profond, à notre inconscient, de rapprocher les mains pour dire oui ou de les écarter pour dire non. Alors, évidemment, il faut que ce soit des mouvements totalement inconscients, involontaires. C'est-à-dire que vous, vous ne devez rien faire, en fait. Rien faire qu'attendre qu'il se passe quelque chose et avoir la volonté qu'il se passe quelque chose, que ces mains bougent, soit qu'elles se rapprochent, soit qu'elles s'écartent. Alors, vous commencez par choisir la problématique sur laquelle vous voulez travailler. Ça peut être, par exemple, problématique de sommeil, des difficultés d'endormissement, que sais-je, ce que vous voulez. Placez vos mains comme ceci. Vous pouvez fermer les yeux. Et puis, demandez, demandez à votre esprit profond s'il est d'accord pour dire que le problème que vous avez choisi est un problème qui peut être étudié et résolu ici et maintenant autant que possible. Donc, ça va se passer de la façon suivante. Ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Je vais utiliser mes mots, mais ce qui est intéressant, c'est que vous, vous choisissiez vos mots. C'est toujours plus efficace si ce sont vos mots à vous. Cher inconscient, si tu es d'accord pour travailler sur cette question, sur ma problématique de sommeil, d'endormissement, je vais te demander de rapprocher les mains. Si tu n'es pas d'accord pour travailler là-dessus, de les écarter. Et puis, vous laissez faire. Et vous pensez à ce champ magnétique. Vous essayez de ressentir ce champ magnétique comme si vous aviez des aimants sur les mains. Vous concentrez uniquement là-dessus et laissez faire ce qui doit se faire. Voilà. Vous pouvez voir que mes mains se rapprochent. Elles se rapprochent entre guillemets toutes seules. Bien sûr, c'est moi qui les rapproche, mais c'est mon inconscient qui les rapproche. C'est-à-dire que je ne fais aucun geste volontaire. Elles se rapprochent toutes seules. Et au bout d'un moment, ces mains, elles vont venir se toucher. Quand ces mains se toucheront, alors on pourra passer à la deuxième étape de cette technique. Et on continue à imaginer ces aimants, ce champ magnétique, à le ressentir de plus en plus. Et puis au bout d'un moment, les mains vont se toucher. Ça peut prendre un certain temps. Pour certains, ça peut aller très vite. Pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser faire. Et imaginez ces aimants. Voilà. Une fois que les mains se touchent, vous restez dans cette position, évidemment. Et puis, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Alors, à ce moment-là, vous allez demander à votre inconscient de choisir une main. Il va pouvoir descendre au fur et à mesure qu'il va, donc l'inconscient, qui va aller explorer à l'intérieur de vous, eh bien, toutes les ressources et tous les souvenirs, les expériences en rapport avec l'origine de ce problème-là. Donc, nos mains se sont touchées. Donc, nos mains se sont touchées. Cher inconscient, je vais te demander de faire en sorte qu'une main descende au fur et à mesure, que tu peux aller puiser à l'intérieur toutes les ressources nécessaires et utiles et en lien avec l'origine de cette problématique. Donc, on continue à accompagner ça. Et puis, vous voyez, j'ai une main qui commence à descendre. Et on accompagne au fur et à mesure que cette main va continuer à descendre jusqu'à, eh bien, se poser complètement sur la cuisse ou sur le bureau sur lequel vous êtes ou la table. Une fois que cette main, donc, est complètement descendue, donc, ça veut dire que, eh bien, l'inconscient a analysé toutes les informations et toutes les données dont il a besoin pour résoudre ce problème, qu'il a rassemblé vraiment toutes les données utiles. Alors, troisième étape, l'autre main va pouvoir, à son tour, descendre au fur et à mesure que cette fois, l'inconscient met en place la solution avec toutes les ressources qu'il a trouvées dans l'étape précédente. Donc, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. C'est comme si, à l'étape 2, l'inconscient allait chercher tous les ingrédients dont il a besoin. Puis, une fois qu'il a rassemblé tous ces ingrédients-là, avec l'étape 3, il crée le plat qu'il a envie de créer et il trouve sa solution. Et donc, la main, qui est restée en l'air jusqu'à présent, va commencer à descendre tout doucement au fur et à mesure que cette solution se met en place dans l'esprit. Et puis, quand la main est complètement descendue, c'est terminé. Alors, à ce moment-là, je vous rappelle que vous, vous avez toujours les yeux fermés en principe. À ce moment-là, vous remerciez votre inconscient pour tout le travail qu'il vient d'effectuer, et puis également pour le travail qu'il va pouvoir continuer à effectuer à partir de maintenant et puis chaque jour de mieux en mieux et de plus en plus efficacement. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Vous pouvez re-regarder cette vidéo et puis pratiquer ça chez vous, plusieurs fois évidemment, parce que j'ai coutume de dire que l'auto-hypnose est une gymnastique. Plus vous allez pratiquer et plus ça va devenir évident pour vous, facile pour vous. C'est un petit peu comme quand on fait de la gymnastique, quand on fait des étirements. Plus on les pratique, plus on gagne en souplesse. Avec l'auto-hypnose, c'est un petit peu pareil. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien et à bientôt.